J'allais reprendre exactement le même exemple, effectivement, d'autant qu'en plus l'Algérie est coutumière des séismes aussi, elle a une expertise très importante. Il y en a 18 depuis l'indépendance. Je me souviens d'un... Donc une expertise qui pourrait être précieuse, pardonnez-moi, mais par le Maroc. Pour le Maroc, mais bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a vraiment deux modèles. Vous avez l'Algérie qui a du pétrole et du gaz et qui est grosso modo le rich kid on the block. C'est-à-dire c'est vraiment pendant 30 ans, 40 ans, l'Algérie n'a rien besoin de faire ni de produire. Elle a juste besoin d'exporter son pétrole et son gaz pour avoir un PIB par habitant et un PIB tout court, deux à trois fois supérieur à celui du Maroc et de la Tunisie. Ça, c'était avant. Sauf que depuis 20 ans, le Maroc s'est beaucoup développé comme ces pays qui n'ont pas de pétrole et de gaz et qui sont bien obligés de faire des efforts, d'exporter par ici, d'importer des unes par là, de demander des investissements, de créer des ports, de créer des trains, de créer des... Du tourisme, de l'agriculture. Du tourisme, de l'agriculture, des toutes choses que l'Algérie... La SIAC a deux usines à Casablanca. On n'a jamais voulu avec un mépris, un dédain qui ne concerne qu'elle d'ailleurs. Or, petit à petit, on le voit en termes de PIB, le Maroc... Je rappelle que les deux populations sont équivalentes, 42-43 millions d'habitants chacun. Le PIB du Maroc est en train de rattraper, comme la tortue, le lièvre algérien. Ça pose un petit problème de... Comment dire ? L'orgueil est un peu blessé en Algérie. Il y a une autre affaire aussi. C'est que l'Algérie, qui traditionnellement, c'est toujours... Imagine du côté socialiste, du côté du camp socialiste au moment de l'URSS, a pour allier la Russie, qui sont un peu moins bons en ce moment, à cause de l'invasion de l'Ukraine. Le Maroc, lui, a pour allier les Etats-Unis, les armes américaines, les Occidentaux qui sont venus investir chez eux, Israël, dont elle a reconnu, par exemple, dont elle a reconnu l'État, au travers des accords d'Abrahams. Toutes choses qui sont en train de payer. Les Etats-Unis ont immédiatement exprimé leur solidarité. Les grands quotidiens américains se sont répandus. Je croyais rêver en voyant depuis trois jours à la une du New York Times, du Washington Post, des grands quotidiens américains. des détails, enfin, en tout cas, tout ce qu'il y avait à lire sur ce tremblement de terre, qui montre bien que le travail de fond fait par le Maroc vis-à-vis des Etats-Unis, qui est quand même une puissance autrement plus intéressante que la Russie, vous en conviendrez, est en train de porter ses fruits. Et c'est très important pour l'avenir. Parce qu'au fond, les pays qui réussissent vraiment ne sont pas les pays qui ont du pétrole et de gaz. Ça, c'est le malheur des nations. Ce sont les pays qui s'efforcent et qui sont obligés de faire d'énormes efforts sur eux-mêmes, y compris de développement, pour pouvoir compenser cette maigre richesse en ressources. C'est le malheur des nations.